Je ne suis pas à proprement parler ce qu'on appelle un maniaque. Simplement, j'aime que tout brille et que tout soit bien rangé. La première chose que je fais quand je rentre à la maison, c'est de me servir un thé citron. Je me verse moi-même le thé, bien au milieu du bol. Le sucre doit être vertical, sinon c'est le bordel. Ensuite, je range et j'astique tout. Je range mon bureau, je range le chien, je range les gosses, et j'astique le zèbre. Oui, j'ai toujours eu des zèbres. J'aime beaucoup les zèbres. Les rayures sont bien parallèles. J'aime que tout soit bien parallèle. Je n'apprécie rien tant que cet instant trop éphémère, hélas, où ma montre à quartz indique 11h11. Telle que fois, j'ai un orgasme jusqu'à 12. D'une façon générale, j'aime que l'on soit à l'heure. Je dois dire que ce soir, vous m'avez déçu. Mon ami, le regretté ministre Robert Boulin et moi-même avions en commun cette obsession de la ponctualité. Je l'entends encore, il disait toujours, je suis dans les temps, je suis dans les temps, je suis dans les temps. Tous les samedis soir, à 22h15 précise, je range ma femme dans le lit conjugal, et je la stique jusqu'à la nuit. Mais je dois dire que notre harmonie sexuelle n'est pas une réussite. C'est une femme qui ne parvient pas toujours à conserver les jambes bien parallèles. Ludiquement parlant, ça me désoblige. C'est une femme très bordélite, pour tout dire. Notre dernier pique-nique de la semaine dernière s'est très très mal terminé. Elle voulait repartir sans avoir rangé la clairière, elle ne voulait pas plier les pots de saucisson, elle ne voulait pas plier les pots de banane, elle ne voulait pas plier l'herbe. Elle ne voulait même pas plier ma tante Emma qui est paraplégique et qui par conséquent ne peut pas se plier toute seule. J'avais beau lui dire, écoute Suzanne, t'en vas pas comme ça. Ne me quitte pas, il faut tout plier, tout peut se plier. Tu t'en suis déjà. Que voulez-vous, j'aime l'ordre. Chez moi c'est un besoin de clarifier les choses dans ma pauvre tête de perturbé congénitale. Oui, je suis très perturbé, j'ai tout l'état. Je suis dyslexique, je confonds les T et les F. C'est chiant. Et je suis gaucher contre un rien. Oui, c'est plus fort que moi, j'emmerde les droitiers. Et ce ne sont là que les moindres de mes tards, il y a beaucoup plus grave. Je suis névrosé et psychotique. Ce sont deux désordres extrêmement perturbants quand ils cohabitent pour reprendre le cri d'amour du crapaud. Savez-vous seulement quelle différence il y a entre un névrosé et un psychotique ? Un psychotique, c'est quelqu'un qui croit dur comme fer que 2 et 2 font 5 et qui en est pleinement satisfait. Alors qu'un névrosé, c'est quelqu'un qui sait pertinemment que 2 et 2 font 4. Et ça le rend malade. Moi qui suis à la fois névrosé et psychotique, je suis tour à tour ravi, mais absolument ravi à l'idée que 2 et 2 font 5. 4, pardon, oui. Ou alors déçu, mais je suis déçu quand je pense que 2 font 5, vous n'imaginez pas. Un jour je me réjouis que les quadrilatères aient 4 côtés, le lendemain je me désole à l'idée que les triangles n'en ont que 2. Alors bien sûr, j'en ai parlé à mon psy, et mon psy m'a conseillé de tenter une expérience de thérapie de groupe. Je veux dire que sur le moment, je n'étais pas très chaud. Ce genre d'exhibition publique comme ça me semble légèrement impudique. Si, c'est vrai. Je suis un garçon très pudique, comme mon ami Michel Droit qui est un peu comme... L'échelle Droit, vous n'imaginez pas quelle voie cette année pudique. Quand tu vas au chiotte, il étale la lumière. Ah bien sûr, des fois il se gourd, il s'essuie la figure, bon. Après on dit qu'il a mauvaise haleine, mais c'est pas une mauvaise haleine. J'étais pas très chaud non plus pour l'expérience de thérapie de groupe, parce que c'est le genre de truc qui coûte cher. Et là je fais très attention. Oui, je ne vous ai pas dit, mais mon argent aussi est très bien rangé. On évalue ma fortune actuelle à 1 111 111 francs. C'est un bon chiffre. Je m'y tiendrai aussi vrai que 2 et 2 font 4. Alors mon psy m'a dit, mais non, pauvre culé, nous sommes très liés. Mais non, pour ton expérience de thérapie de groupe, imbécile. Donne-toi un spectacle, comme ça c'est toi qui seras payé. Je ne sais pas ce qui serait. Sous-titrage ST' 501